Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo un peu différente, un peu papote là, ça va être intéressant. Je vous explique tout de suite de quoi il y retourne. J'ai été contacté cette semaine par, je ne sais pas trop comment les définir, une sorte d'investisseur, une sorte d'entreprise en fait, qui voulait me poser des questions en tant que consultant pour une installation en maraîchage, ils ont 25 hectares, ils ne savent pas trop par quel bout prendre le truc, 25 hectares un beau budget, ils ne savent pas trop par quel bout prendre le truc, et puis ils m'ont contacté pour que je les aide, que je les oriente. Alors déjà voilà, moi ce que je voulais quand même bien appuyer déjà dessus, c'est que c'est étonnant qu'on me fasse appel à moi pour ce genre de projet. Donc ça vraiment c'est le côté notoriété sur internet et le côté YouTube, ça amène quand même un peu à des trucs fous. Moi je rappelle quand même, je fais du jardinage en gros pour un peu du potager familial, moi mon truc c'est plutôt de faire du jardinage sur 200 mètres carrés, je fais ça sérieusement, je développe tout ce logiciel que vous connaissez, la Potager Coach, pour vous aider à vous améliorer là-dedans. Je pense qu'on peut pouvoir pousser mon logiciel jusqu'à plus grand que ça, peut-être même jusque sur un hectare pour du micro-maraîchage. Mais bon voilà, 25 hectares, on parle de 250 000 mètres carrés, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, et moi j'ai plutôt l'habitude de jardiner sur 200 mètres carrés avec mes bacs et quelques bâches. Donc voilà, on est sur une échelle de 200 à 250 000, on a plus de 1000 des différences, donc forcément c'est pas du tout la même chose, on jardine pas 25 hectares comme on jardine 200 mètres carrés. Donc voilà, déjà en soi c'était plutôt surprenant qu'on fasse appel à moi, enfin bon moi je suis quand même honoré, ça fait plaisir, mais bon j'aurais quand même bien signifié que j'étais pas forcément la personne la plus compétente pour les orienter, même si j'ai quand même pas mal d'idées sur la question. Mais l'exercice c'était quand même intéressant, et je me suis posé la question de effectivement qu'est-ce que je ferais à leur place, moi si j'avais 25 hectares, et disons un million d'euros à investir dans un projet comme ça. Et puis du coup c'est une sorte de petit exercice intellectuel auquel je me suis essayé, et puis je vous livrais un peu le résultat de ma réflexion, essayer de faire ça rapidement, je pense que c'est pas forcément inintéressant. Alors moi vous me connaissez, je suis un grand fan du modèle Fortier comme on l'appelle, donc ce modèle de micro-maraîchage qui a été popularisé par ce maraîcher québécois qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui s'est fortement inspiré des techniques de maraîchage anciennes, qui est française d'ailleurs, de la ceinture de Paris, de la banlieue parisienne, la petite couronne, où les maraîchers, sur des petites installations, arrivaient à obtenir une productivité au mètre carré vraiment impressionnante, étaient capables de nourrir la population de la capitale, enfin en bonne partie, à partir des terres qui étaient sur le périphérique, un peu en petite couronne, voilà, il existe plein d'images de cette époque-là. Alors ils n'avaient pas les matériels d'aujourd'hui, donc ils utilisaient des cloches en verre, des châssis, des couches chaudes, il n'y avait pas de serre non plus comme aujourd'hui, et l'idée c'était vraiment d'arriver à produire au mètre carré par an une quantité impressionnante de légumes, en serrant au maximum les cultures, donc ce qu'ils appellent la French méthode, et cette méthode-là a du coup été après popularisée par Jean-Martin Fortier, qui lui l'a plus ou moins mise en place, qui a été formée je crois par Elliot Coleman d'ailleurs, à ce sujet-là également, enfin voilà, c'est passé aux Etats-Unis pour revenir à nouveau chez nous, et le concept en est assez simple, c'est en gros disons sur à peu près un hectare, on met deux personnes et demie en maraîchage, et qui exploitent au maximum cet hectare sans mécanisation, ou vraiment avec une toute petite mécanisation, juste avec une sorte de motoculteur porte-outils, qui sert un peu à tout faire, l'idée c'est de diviser cet hectare en dix grandes zones, et chacune de ces zones est divisée en dix planches, donc en tout on a 100 planches sur toute l'exploitation, alors dans le cas de Jean-Martin Fortier, il faisait des planches je crois de mémoire 25 mètres de long, 80 cm de large, et avec des allées de 40 cm je crois entre chaque planche, l'idée étant de jamais marcher sur les planches, pour éviter que le sol se tasse, d'avoir un sol vraiment le plus profond, le plus meuble possible, pour arriver à tasser les cultures, avec des cultures qui ont des racines qui descendent en profondeur, pour pouvoir les serrer le plus possible, et optimiser vraiment le mètre carré de sol que l'on travaille, et puis faire en sorte que les cultures se paillent toutes seules, pas d'intervention mécanique, donc du coup on peut vraiment serrer les rangs, contrairement à des exploitations avec des tracteurs, et puis l'idée également c'est qu'au centre de toute cette exploitation, on met la zone de travail après la collecte des légumes, donc on va avoir un bâtiment de stockage, un bâtiment pour laver les légumes, une station de lavage, un bâtiment également de réfrigéré pour stocker les légumes récoltés, dans des caisses, enfin voilà, tout un système un peu au centre de l'installation, où on va gérer un peu toute la logistique de l'installation. Donc voilà, ce modèle je trouve vraiment très intéressant, très prometteur, il a pour soi, du coup, d'être très résilient en termes d'organisation, il ne dépend pas de chaînes logistiques très longues dans le monde entier, il utilise assez peu d'outils, il remet de la main d'oeuvre dans les champs, là où justement depuis des décennies on enlève de la main d'oeuvre des champs, et moi je suis assez sur la ligne un peu à l'agent Marc Jancovici, qui estime qu'il va falloir remettre des gens dans les champs. L'idée c'est d'arriver à faire ça sans forcément garder la pénibilité que le travail avait avant, donc arriver à trouver un bon compromis. Enfin voilà, donc c'est un modèle qui est super intéressant, c'était également dans les choses qui étaient mises en avant par les investisseurs qui m'avaient contacté, ils voulaient produire local, idéalement avec quelque chose d'écolo, qui n'utilise pas trop de produits chimiques, enfin voilà, quelque chose un peu dans l'air du temps, sur tout ce qui est social et solidaire, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment le modèle fortier, c'est un peu, je trouve, ça colle bien avec cette idée-là de refaire de l'agriculture à échelle humaine. Donc forcément, moi je me dis, si j'ai 25 hectares et pas mal de sous à investir, disons 1 million d'euros, moi je fais 25 exploitations à la fortier, où j'installe 25 petites fermes de ce genre-là, avec l'idée de profiter justement le fait qu'il y en ait 25 pour mutualiser encore à l'échelle au-dessus pas mal de choses. Donc ça serait quand même super intéressant, notamment pour des maraîchers, je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie justement de changer de vie, de passer autre chose ou de se lancer justement dans ce genre de production, mais ils ne veulent pas non plus tout y sacrifier, laisser leur santé, vraiment ne plus avoir de vie. le côté, avoir 25 exploitations les unes à côté des autres, ça permettrait aux maraîchers de mutualiser pas mal de choses, de s'entendre entre eux pour se partager du travail. Si jamais il y en a un qui n'est pas disponible, il y en a un autre qui peut venir l'aider et puis se rendre là pareil, ils peuvent imaginer partir en vacances et puis se soutenir les uns les autres. Ça fait des collègues à qui parler, on n'est pas tout seul face aux problèmes. En plus de ça, une des grosses problématiques pour les gens qui voudraient se lancer dans le maraîchage, c'est d'arriver à trouver des terres et arriver à trouver le capital pour investir. Donc là, ça pourrait être intéressant si l'investisseur apporte ses 25 hectares et investit dans les terres pour mettre en place toutes les installations de manière à ce que les gens puissent se lancer directement. Je pense qu'il y aurait beaucoup de candidats pour se lancer dans ce genre de choses. L'idée par contre, c'est que l'investisseur, lui, il arrive avec ses sous, donc il faudrait un système où les gens sont quand même compétents dès le départ et puissent se lancer, être productifs dès le départ. Donc, il y a quand même besoin qu'il soit formé. Il ne faut pas qu'il se forme sur l'installation ou alors il faut que l'investisseur soit soutenu par les pouvoirs publics pour que les gens aient une année de formation avant d'être productifs. Donc, sur ces 25 hectares, l'idée, ce serait de mutualiser pas mal de choses. Donc, au niveau du centre de l'exploitation, du coup, des 25 petites exploitations, on aurait une sorte de bâtiment central qui serait justement l'équivalent du bâtiment qu'il y aurait au centre de chaque petite exploitation. Autant là en regrouper un seul bâtiment qui serait la station de lavage, la pièce de stockage réfrigérée, également des bureaux parce que l'idée, c'est qu'il y aurait quand même des employés mutualisés sur les 25 ans d'exploitation, notamment une sorte de dirigeant qui encadrerait tout ça. Alors, l'idée, c'est que notre investisseur qui apporte les 25 hectares et 1 million d'euros, lui, il n'est pas du tout besoin de travailler sur la structure. Lui, il est juste là en tant qu'investisseur. Il apporte ses moyens financiers et sa prise de risque, mais il n'est pas censé travailler. Donc, toutes les autres personnes qui travailleraient sur l'exploitation seraient rémunérées. Donc, on pourrait imaginer que mutualiser sur les 25 exploitations, on ait une sorte de cadre dirigeant qui s'occupe de chapeauter tout ça, qu'il aurait deux secrétaires assistants, je ne sais pas trop comment dire, et puis également deux hommes à tout faire qui serviraient, je ne sais pas moi, à la maintenance, des matériels mutualisés qui pourraient donner la pâte en cas de gros problème, qui pourraient réparer des choses, faire de la logistique, ce genre de choses. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait cinq personnes mutualisées sur les 25 exploitations, et puis après, chaque exploitation a ses maraîchers qui travaillent dessus. Alors, Jean-Martin Fortier parle de deux ETP et demi, alors ETP équivalent en temps plein, deux ETP et demi par installation par an sur 10 000 m2, sur un hectare. Là, l'idée, ça serait quand même de dégager toute la partie vente des exploitations, puisque les légumes seraient ramenés au pôle central, et c'est au niveau central que serait regrouper la vente, et puis il y aurait une sorte de gestion mutualisée de cette partie vente. Je pense que dans un modèle de maraîchage, il faut absolument arriver à sortir les maraîchers, des marchés. D'ailleurs, le mot marché et maraîchers, ça n'a rien à voir en termes d'étymologie. Maraîchers, ça vient de marais, parce que c'est des cultures qui sont très gourmandes en eau et qu'on avait spontanément, qu'on cultivait plutôt dans les zones marécageuses, les zones humides. Donc voilà, marché et maraîchers, ce n'est pas du tout le même mot. Et dépendre des marchés pour vendre sa production, c'est quand même très compliqué, c'est extrêmement chronophage. Il faut arriver très tôt, remplir le camion avec les caisses, arriver très tôt, sortir les caisses, installer son étal, espérer vendre un peu une partie de ce qu'on a à vendre, re-remplir le camion. En plus de ça, il faut payer pour s'installer, pour vendre. Enfin voilà, c'est quand même, moi je trouve, courir les marchés pour un maraîcher, c'est quand même vraiment la méthode de vente qu'il faut utiliser en dernier recours. Pour moi, ce n'est vraiment pas une solution intéressante. Et là, l'idée justement, ce serait de mutualiser cette partie vente et notamment, comme je vous le disais, les investisseurs qui m'ont décontacté étaient plus ou moins adossés à un réseau de vente. Donc dans ce cas-là, effectivement, d'ailleurs, ils avaient plutôt le réseau de vente au départ, ils cherchaient un moyen d'avoir des légumes intéressants pour alimenter leur réseau de vente. Donc si on est adossé à une sorte de réseau comme ça, c'est vraiment parfait. On a le débouché direct pour les légumes. Donc arriver à vendre ces légumes, c'est vraiment la partie la plus compliquée, je pense, de la problématique. Et c'est de là que dépend, à mon avis, toute la pérennité d'un tel sujet. C'est souvent quelque chose qui est négligé quand on parle de maraîchage. Mais la partie la plus compliquée, je pense, à réussir, ce n'est pas tant de produire les légumes que d'arriver à les vendre et d'arriver à les vendre bien à bon prix et avec un minimum de perte. Donc voilà, ça, pour le coup, c'est vraiment central un tel projet. Mais l'idée, c'est de mutualiser ça au niveau du cœur de l'exploitation et donc du coup, les maraîchers seraient un peu dégagés de ça. Donc on peut imaginer que du coup, au lieu d'avoir deux ETP et demi sur un hectare, on réduit ça à deux ETP sur un hectare, voire même, à mon avis, on pourrait imaginer mettre deux ETP sur 1,2 hectare, 1,3 hectare. Ce qui forcément, au niveau des chiffres, après, derrière, ne donnerait pas forcément pas du tout la même rentabilité. Enfin voilà, c'est après, là, tout ce que je vous présente, ça va être des calculs de comptables, mais c'est des choses à réfléchir, à ajuster. Alors au niveau de la partie collective centralisée, comme je vous ai dit, on aurait ces grands bâtiments-là et puis également, le matériel mutualisable, donc les motoculteurs dont je vous parlais seraient mutualisés, également des sortes de petits tracteurs remorques qui permettraient de trimballer du matériel et puis les récoltes sur l'exploitation parce que forcément, avec 25 hectares, ça fait des grandes distances à parcourir et puis avec beaucoup de poids, donc on ne va pas faire s'amuser à pousser ça à la boîte. Donc voilà, des sortes de petits véhicules qui permettent de gérer cette logistique-là. Voilà, donc ça, c'est ce qui serait mutualisé et puis après, sur chaque installation, tous les équipements nécessaires à chacune des installations. Alors après, sur la manière dont on organise d'un point de vue le montage financier, tout ça, alors moi, je ne suis pas du tout expert dans la partie, mais l'essentiel, c'est qu'en gros, si on somme les dépenses et qu'on somme les recettes et qu'on arrive à avoir quelque chose qui est un bilan positif, on va toujours arriver à trouver un montage financier qui arrange tout le monde. Je pense que l'idée qui est intéressante, selon moi, c'est quand même vraiment que les maraîchers, sur chacune des petites installations, soient autonomes. Alors déjà, qu'ils ne soient pas tout seuls, par deux, je trouve que c'est vraiment bien, qu'ils soient déjà eux par deux et après, qu'ils soient comme des petits entrepreneurs sur leur installation. L'idée, ce n'est vraiment pas d'avoir des salariés, je pense. Clairement, toutes les tentatives d'agriculture, un peu, on a salarié les gens, on a pu voir un peu dans les expériences communistes qui ont été faites avec les soviets, les rendements agricoles ont toujours été très mauvais. Il faut arriver à intéresser, justement, les agriculteurs. Moi, je crois beaucoup justement au fait que les agriculteurs sont une sorte de petits patrons, ce sont des entrepreneurs. On a cette expérience notamment en Chine avec ce pacte qu'avaient fait les 18 agriculteurs un peu avant Deng Xiaoping, je crois, où justement, ils se sont organisés entre eux pour sortir du collectivisme et se partager la terre qu'ils avaient en gestion commune pour responsabiliser chacun et à partir de là, les rendements ont explosé justement sur cette zone de culture alors que justement, précédemment, les rendements n'étaient pas bons parce qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler dur puisque de toute façon, tous les résultats étaient partagés à égalité. Donc vraiment, l'idée, ce n'est pas de salarier des maraîchers, c'est vraiment que les maraîchers soient responsables de leur installation. Après, ils peuvent imaginer faire des choses en commun, comme je vous ai dit, mutualiser des choses, se mettre d'accord entre eux. Typiquement, s'il faut produire de la carotte et du panais, ils peuvent se mettre d'accord pour qu'il y en a qui fasse les carottes et l'autre le panais. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, ils peuvent s'organiser entre eux, mais l'idée, il faut que ce soit une sorte d'ordre spontané qui sorte de l'exercice, de la pratique, du temps passé et pas quelque chose forcément qui vienne du haut. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition juste cette sorte d'infrastructure pour qu'après, les gens se développent dessus. On peut imaginer, en termes de rémunération de l'investisseur au départ, un système de loyer par exemple, où pour la terre et plus tous les investissements qui sont faits au départ en termes de matériel, ils payent un loyer, donc on imagine par exemple sur un million d'euros d'investissement qu'il faut amortir sur dix ans, ça fait 10% par an, ça peut paraître beaucoup, mais pour un investissement risqué avec aujourd'hui les taux de placement sans risque, je pense que ce n'est pas du tout déraisonnable de penser 10% de marge pour un investisseur parce qu'il y a des risques, ce n'est pas quand même quelque chose d'évident que ça fonctionne et qu'il retrouve ses billes. Donc 100 000 euros par an de loyer pour amortir 100 millions d'euros sur dix ans et donc vous divisez ça par 25 ans d'exploitation, ça vous fait un loyer annuel de 4 000 euros. Ça ne paraît pas énorme mine de rien, le fait de mutualiser tout ça. Après, il y a aussi le loyer de la terre et ce genre de choses, mais on n'est pas non plus sur des loyers qui seraient complètement déraisonnables par rapport à le fait d'avoir tout son hectare prêt à être exploité par deux personnes pour avoir son outil de travail pour produire des légumes. On pourrait s'en sortir pour 5 000 euros de loyer par an. Attendez, je refais le calcul parce que ça ne me paraît pas beaucoup. 5 000 fois 25 fois 10, 50 000 fois 25, oui, c'est ça, c'est à peu près ça. On est de cet ordre-là. Donc 4 000 fois 25, on retombe sur un million. Donc voilà, vous voyez, ce ne sont pas des sommes qui sont folles et c'est quelque chose qu'on peut envisager. Du coup, si on détaille un peu les dépenses et puis le bilan un peu de tout ça, de à quoi ça ressemblerait. Donc je vous ai fait une sorte de, c'est vraiment des calculs de coin de table, c'est à réfléchir. Mais voilà, moi c'est comme ça que je verrais la chose. Donc on aurait ce sorte de bâtiment central qui ferait stockage, bureau et station de lavage. Donc j'ai mis 50 000, 50 000, 30 000. On serait sur du 130 000 et j'ai mis également une serre pour les plants, donc 30 000. Donc ça c'est une question, quelque chose à réfléchir. C'est en termes de production de plants pour les semis, est-ce que c'est quelque chose qui est mutualisé ou pas au niveau central où chacune des petites installations, des 25 installations reste responsable de gérer ses plants, soit de les faire soi-même, soit de les acheter. Enfin voilà, ça c'est quelque chose à réfléchir. C'est pas forcément, moi ça me paraît pas forcément idiot de centraliser ça au cœur des 25 installations et de mutualiser ça, voire même d'avoir des personnes dédiées juste à cette partie production de plants qui elles seraient par contre salariées de l'installation, de la sorte de coopérative. Voilà, ça c'est vraiment, c'est quelque chose que je pourrais réfléchir sachant que les plants pourraient être vendus en plus séparément, ça peut être une production supplémentaire si jamais il y en a trop. Donc également, j'ai compté dans le matériel mutualisé donc 5 petites camionnettes et remorques comme je vous ai dit qui permettent de trimballer les choses à travers les exploitations. Je me suis compté 2 Fenwick à 20 000 euros, alors c'est un peu des chiffres que je mets au pif. Alors ça, c'est peut-être pas indispensable ou même juste un peut-être suffirait. Enfin l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit capable de trimballer quand même du gros poids si jamais il y a besoin de faire de la manutention ce genre de choses alors un Fenwick ou une petite pelleteuse et je me suis noté également une mini-pelle, un Bobcat pareil pour faire des petits travaux si jamais il y a besoin. Alors voilà, ça, est-ce qu'il faut l'acheter ? Est-ce qu'on ne peut pas juste se contenter de louer du matériel ? Voilà, donc ça, ce n'est pas forcément indispensable. Alors après, dans les matériels mutualisés également, les motoculteurs dont je vous ai parlé donc je vais compter 5 motoculteurs à 6 000 euros les motoculteurs port-outils. Donc là, on a 5 motoculteurs pour 25 exploitations peut-être que ce n'est pas assez et peut-être qu'à mon avis, il faudrait presque imaginer que chaque installation ait son motoculteur parce que c'est quand même quelque chose qui doit servir vraiment souvent. Donc voilà, à voir. Ou peut-être une pour deux, enfin moi j'ai mis 5, ce n'est peut-être pas beaucoup. Voilà, c'est peut-être à revoir. Et donc voilà, ça en gros, c'est tout ce qui est équipement mutualisé. Après, on descend dans justement le coût de chacune des 25 installations pour la mise en place. Donc j'ai compté 2 000 euros d'aménagement du terrain et des chemins pour chacune des 25 exploitations. 3 000 euros pour l'irrigation, 3 000 euros pour le petit outillage, donc le petit outillage de jardin. J'ai compté également 3 000 euros pour les bâches, 7 000 euros pour un cabanon pour chacune des installations. Donc je l'appelle un cabanon. L'idée, c'est que sur chaque installation, il y ait quand même un petit local pour pouvoir se changer avec une douche, un petit bureau, un petit frigo, enfin une sorte de petit coin bien pour que sur chacune des 25 installations, on puisse se poser que l'équipe puisse être bien, les deux petits maraîchers puissent se poser à un endroit, puis un endroit de stockage pour les outils, enfin voilà, une sorte de petite surface, idéalement, disons 20-30 mètres carrés de cabanon. Et après, sur chacune des 25 exploitations, j'ai compté 10 000 euros de serres. En 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup, peut-être que là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être remonter, parce que les serres, ça peut vite être cher. Avec 10 000 euros, je pense qu'il y a moyen de faire du tunnel chenille. Après, il n'y aura pas 1 000 mètres carrés de serres. On conseille généralement de mettre 10% de serres sur une installation. Donc là, on est sur 10 000 mètres carrés, il faudrait 1 000 mètres carrés. Donc avec 10 000 euros, ça paraît un peu léger pour faire 1 000 mètres carrés de serres. Donc voilà, tout ça, c'est chiffré la grosse louche, mais vous voyez qu'en gros, avec 1 million d'euros à peu près, ça rentre un peu dans le calcul. Donc pour 25 exploitations, on serait sur l'ordre de 40 000 euros pour chacun des 25 hectares. Et comme je vous disais, du coup, si on se rembourse ça sur 10 ans, ça fait 4 000 euros par an. Donc voilà, ce n'est pas non plus un loyer de dingue qu'on puisse envisager. Donc après, en termes de comment l'investisseur s'y retrouve, comme je vous ai dit, on peut imaginer un loyer, on peut imaginer du leasing où les gens, au lieu de juste payer un loyer et être métaillés, en gros, c'est du métaillage, ils rachètent petit à petit leur exploitation. Comme ça, l'investisseur retrouve son capital plus vite et il peut réinvestir cet argent pour aller refaire ce même modèle à d'autres endroits et propager le modèle parce que là, l'idée, après peut-être à terme, c'est de propager ça assez rapidement et donc avec un système de leasing où les gens remboursent plus que juste le loyer mais ils rachètent également leur capital, ça permettrait d'aller repropager ce même modèle plus loin, plus rapidement. Donc voilà, si c'est quelque chose dans lequel on croit, on peut envisager plusieurs manières pour que tout ça fonctionne. Alors du coup, au niveau des dépenses, comme je vous l'ai dit, on aurait deux personnes sur chacune des 25 exploitations. Elles ne seraient pas salariées mais il faut quand même qu'elles se payent. Donc imaginons qu'elles se payent 1500 euros par mois, ce qui est quand même pas mal pour un agriculteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se payent pas ce genre de salaire-là. Donc on va dire 1500 euros net, donc on va partir sur 2000 euros de brut. Je crois que c'est le genre de choses qu'on peut largement envisager dans le monde agricole, le genre de cotisation qu'on peut avoir. C'est notamment le genre de cotisation qu'on aurait notamment pour essayer un auto-entrepreneur. On a 25% de cotisation. Et puis je crois qu'il y a également plein de systèmes d'aide et tout. Moi je ne suis pas du tout fait de ce chose-là mais je pense que ce ne sont pas des chiffres qui sont déconnants de compter 2000 euros de brut pour 1500 euros net. Dans le privé classique ce ne sont pas du tout ces chiffres-là mais il me semble que dans ce genre de postes agricoles ça ne paraît pas déconnant. Donc on aurait du coup là pour le coup une dépense de 175 000 euros par mois. Enfin une dépense. Disons qu'il faut trouver 175 000 euros de recettes par mois pour payer les revenus des exploitants. Et pour les 5 personnes qui seraient mutualisées sur toute la structure c'est-à-dire le dirigeant c'est les 2 assistants et les 2 hommes à tout faire dont je parlais au début il faudrait en gros 20 000 euros par mois pour payer les salaires là. Donc 20 000 euros de recettes donc on est à peu près à 200 000 euros de... pas de salaire ce n'est pas des salaires notamment pour les exploitants enfin voilà d'argent à trouver pour payer les revenus. Après il y a des frais forcément pour produire il faut payer le fuel les graines le compost les engrais enfin voilà payer l'eau l'électricité donc là c'est vraiment à la grosse louche mais si on compte 10 000 euros par an sur chacune des 25 exploitations et 25 000 euros sur la structure globale on arrive en gros il faut par mois 23 000 euros de dépenses voilà pour payer tous ces frais ce qui nous fait au final par mois d'argent à trouver 217 000 euros d'argent à trouver tous les mois donc c'est quand même une belle somme sur l'année ça fait 2 600 000 euros donc voilà c'est pas mal 217 000 euros à trouver par mois pour payer tout ça mais si on regarde la production de légumes ce qu'elle peut valoir donc à supposer que sur les 10 000 m2 sur chacune des exploitations il y ait les 3 quarts qui soient mis vraiment en culture en enlevant du coup les allées tous les chemins tout l'espace qui n'est pas vraiment cultivé ça nous ferait 7 500 m2 sur chacune des exploitations sur chaque m2 cultivé on peut espérer faire 10 kg de légumes par an c'est pas du tout déconnant puisque moi je vous rappelle j'ai fait 700 kg de légumes sur un peu plus de 100 m2 en étant un amateur un jardinier amateur donc on est à quelque chose comme 7-8 kg du m2 par an sachant que j'ai raté plein de cultures il y a des trucs que je n'ai même pas récolté et tout enfin voilà il y a moyen franchement de faire 10 voire même d'aller au delà donc vous voyez tous les chiffres que je vous montre il y a vraiment il y a du gras à aller chercher tant sur les kilos au m2 le nombre de m2 qu'on met sur chacune des exploitations là je compte 25 exploitations d'un hectare mais comme je vous l'ai dit on pourrait mettre sur deux personnes à mon avis peuvent gérer plus d'un hectare donc on pourra très bien imaginer disons 20 exploitations d'un 1,2 hectare également là quand je vous dis 75% uniquement du sol qui est cultivé il y a peut-être également moyen de gratter plus à ce niveau là donc voilà il y a quand même c'est des chiffres où je ne suis pas vraiment aller gratter au maximum tous les chiffres pour obtenir ces résultats là il y a quand même du mou à aller chercher derrière tout ça donc on est du coup sur 10 kilos au m2 comme je vous ai dit sur 7500 m2 sur un hectare donc ça nous fait 1 875 tonnes par an que toute la structure est capable de sortir alors que comme je vous ai dit il faut trouver 217 000 euros donc voilà si on arrive à vendre en sortie d'exploitation donc pas dans le magasin en sortie d'exploitation si on arrive à faire le légume à 1,50 euro le kilo et bien on a des recettes à 235 000 pour des dépenses à 217 000 voilà donc ça fait en plus une rentabilité de 20 000 euros par mois pour l'investisseur donc voilà la grosse clé vous voyez c'est vraiment le prix de vente 1,50 euro le kilo en sortie d'exploitation ça peut paraître vraiment beaucoup mais voilà si il y a un réseau de vente derrière qui est adossé voilà si on peut également imaginer vendre ça en bio avec une labellisation bio voilà parce que là on est clairement on serait clairement dans l'ordre de la production bio ça serait très facile justement sur ce genre de structure là d'arriver à cultiver bio parce que comme tout est géré à la main on est vraiment plus près du légume et on peut gérer beaucoup de choses à la main et gérer les ravageurs avec des filets anti-insectes voilà au plus près des problèmes pour les maladies et tout donc c'est quand même des structures qui se prêtent vraiment à faire du bio donc ça peut être un moyen d'aller trouver une meilleure rémunération voilà moi je vois les prix des légumes en ce moment en magasin on est quand même pas loin de 3 euros le kilo alors là on parle de 1,50 euros en moyenne donc ça veut dire que 1,50 euros le kilo en moyenne donc voilà c'est en moyenne également pour des tomates et des poivrons et également pour des trucs moins chers comme de la carotte donc voilà sur la moyenne ça peut paraître beaucoup et c'est vraiment à ce niveau là que ça va se jouer sur le prix de vente qu'on arrive à obtenir sur les légumes en sortie d'exploitation voilà bon en tout cas c'était le moi spontanément si j'avais 1 million d'euros et 25 hectares voilà ce que je ferais je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant je pense pas que ce soit quelque chose qui ait déjà été essayé d'essayer de multiplier ce modèle là et puis vraiment avec cette logique un peu comme ils font aujourd'hui pour les médecins où ils regroupent les médecins dans des maisons de santé pour qu'ils puissent avoir des collègues une sorte de saine émulation entre eux ils peuvent se parler entre eux s'auto-former les uns les autres avoir des collègues pas être tout seul être soutenu si jamais il y a un problème et bien on peut s'appuyer sur un collègue et puis on lui rendra l'appareil plus tard enfin voilà on peut partir en vacances et puis mutualiser des choses voilà je pense que c'est vraiment une bonne approche mais en ayant quand même toujours un côté où chacun est responsable reste son petit patron reste libre de faire sa petite entreprise et où les gens sont pas salariés vraiment ils sont autonomes dans la production en plus du coup l'investisseur il retrouve ses sous ça permet à des gens de s'installer sans forcément avoir du capital et galérer à trouver de la terre voilà tout est tout est clé en main pour ainsi dire et puis ils ont juste un loyer à payer tous les ans voilà tout le monde est content tout le monde s'y retrouve je pense que c'est vraiment un modèle qui pourrait voilà qui pourrait être réfléchi alors voilà forcément c'est c'est plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de gens à synchroniser à trouver alors vous voilà plus on fait des projets avec beaucoup de gens plus c'est compliqué mais en même temps c'est aussi très résilient une fois que c'est lancé si comme chacune des exploitations est un plus ou moins indépendante si il y en a une ou deux qui flanchent un peu ça n'empêche pas du tout les 23 autres exploitations de fonctionner voilà c'est vraiment il faut imaginer ça vraiment comme une sorte de petites exploitations indépendantes qui mutualisent des choses au milieu comme une sorte de coopérative de modèle fortier presque en quelque sorte et ce serait porté par un investisseur privé et qui arrive à sortir une rémunération de 10% dessus donc c'est pas non plus déconnant et là pour le coup en termes de critères ESG je sais qu'ils aiment bien ça dans la finance là pour le coup c'est plus 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 là c'est vraiment pile poil dans les bons critères donc voilà ça me paraît pas ça a l'air de flotter comme ça avec quelques petits calculs de coins de table que je me suis amusé à faire franchement ça a l'air de pas mal flotter et c'est quelque chose à mon avis qui pourrait peut-être être essayé voilà une petite vidéo sur le sujet j'espère que ça vous aura intéressé je vous rappelle on peut se retrouver sur Potager Coach le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager alors il y a pas mal de calculs dedans également mais pas des calculs de cet ordre là mais vous à votre titre personnel déjà vous pouvez vous faire vos propres stats mesurer tout ce que vous récoltez notez vos dépenses vous pouvez amortir vos dépenses sur plusieurs années tirer des bilans de vos saisons au potager ça peut même vous faire du petit boulot pour des gens qui feraient du mini micro maraîchage ou des gens avec des exploitations enfin des grands potagers voilà ça fait pas mal le taf donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt